au calme sans pression mon ami j'espère que tu vas bien bienvenue sur ichimoku zen trading si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne merci de ton soutien merci c'est grâce à vous que cette chaîne existe sur ceux je vais t'inviter tout simplement à venir nous rejoindre si c'est pas encore fait sur le groupe facebook ici ok groupe privé facebook tu vas tomber sur un groupe qui est pas mal pour l'instant ok nous sommes que le début donc c'est pas mal du tout on participe comme on peut et surtout surtout sur le groupe télégramme ici ça sera c'est chaud parce que là franchement les gars merci beaucoup si tu es dans le groupe télégramme et que tu regardes cette vidéo merci beaucoup merci de ton soutien on est ensemble par contre si tu n'es pas encore dans ce canal je te suggère je te conseille en tout cas de venir nous rejoindre déjà tu vois déjà le nom qui est donné c'est notre c'est notre pote julien qui a trouvé son nom ichizen family d'accord donc c'est c'est la démocratie là bas tu fais tout ce que tu veux tu balances tes analyses tu balances tes pro tes profits tu balances tout ce que tu veux et on est là on est là pour céder d'accord il n'y a pas de il n'y a pas de chef là bas c'est en démocratie voilà donc moi je te conseille de venir dans ce groupe et pour ceux qui sont déjà merci beaucoup mais il faut pas oublier de partager vos analyses d'accord d'ailleurs en parlant de d'analyse dans cette semaine il n'y aura pas de vidéo d'analyse parce que je souhaite vraiment qu'on développe le groupe télégramme qu'on que ce groupe là soit participatif donc tout le monde partage donc je vais tout simplement envoyer mes analyses dans le groupe dans le dans ce dans ce canal et du coup il n'y aura pas de vidéo d'analyse et donc si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore dans le groupe télégramme ichizen family je te conseille de venir là bas parce que dans pas longtemps on va aussi d'essayer de de d'organiser des deux roues ok essayer d'avancer tous ensemble tout simplement et c'est gratuit c'est gratuit ok tu payes rien du tout à part ton temps ok et on sait jamais peut-être que tu peux apprendre des choses sur ce merci de ton soutien merci à toi de liker de partager cette vidéo je compte sur toi et si tu n'es pas encore abonné merci de le faire parce que c'est grâce à toi que cette chaîne existe encore ok sur ce c'est parti dans cette petite vidéo enfin j'espère qu'elle sera petite nous allons voir comment placer un stop loss et comment maximiser maximiser le profit comment enfin je sais pas si on aura le temps de voir comment maximiser ce profit c'est à dire comment entrer en position en ayant maximiser son point d'entrée mais en tout cas en tout cas dans cette petite vidéo nous allons voir le 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 stop loss comment protéger au maximum son stop loss et pour cela on verra plusieurs parties parce qu'on va on va utiliser on va utiliser déjà les chandeliers japonais ou les bougies japonaises d'accord on va utiliser le chartisme ok les droits de tendance enfin ouais oui oui les droits de tendance les les trend lines le support les résistances donc le chartisme quoi et après on va utiliser aussi ichimoku donc voilà parce que c'est voilà j'utilise ichimoku donc j'utilise aussi ichimoku pour les stop loss et on verra aussi dans la dernière partie comment il faut calculer ce le ratio gain d'accord parce que c'est très important non parce que le stop loss tu fais pas tu peux pas le placer n'importe où et c'est aussi en fonction de du risque ok c'est à dire la somme que ou le pourcentage de ton capital que tu souhaites ou que tu es tu es tu es capable ou que tu veux risquer et pour gagner plus donc le fameux le fameux deux pour un ou un pour deux enfin voilà le t'as compris donc sur ce et c'est parti donc là nous sommes sur gbp jpy en h4 et en h4 donc ça on voit que ça c'était des analyses fait il ya longtemps la semaine passée l'autre donc c'est un peu du n'importe quoi mais en tout cas comme on attendait on voit bien ici que ça me sens en fiche en fait parce qu'on n'est pas là pour ça c'est où déjà mais bon vite fait vite fait sous le h4 on voit que les prix sont venus chercher notre point ici un notre point ici que nous avons nous attendu en fait que les prix vins chercher ici après un train position pour venir le bas qui est ici mais bon ça c'est pas réalisé franchement moi j'étais pas sur ce trade cette semaine je me suis fait voler mon argent on a fait un petit tu enfin je me suis fait piquer mon argent ok par il s'appelle comment il s'appelle comment il s'appelle comment celui qui a piqué mon argent par au ragnard je sais pas si c'est bien prononcé ton prénom en tout cas tu vas m'excuser il est dans le groupe ok il a piqué mon argent sur euro gbp rgbp moi j'étais un sel j'étais un sel parce que je m'attendais à ce à ce scénario ok un sel ici depuis ici pour venir chercher le range qui est là enfin le range le laki d'une qui est ici le range parce que là nous sommes entrés en range tu vois comme je mélange tout là laki d'une qui est ici et donc voilà voilà c'était lundi mardi nous sommes pas venus chercher j'ai pris un stop loss ici et après je suis rentré quand même en haut ici j'ai récupéré un peu ma perte ok et après je suis parti mais on voit que quand même jeudi ici les prix sont venus chercher notre kit d'une ici et après ils sont partis là on partage aussi la même analyse dans le groupe et on verra ça ce soir ou demain mais en tout cas sur ce ici nous allons voir tout simplement le gbp jpy ici ok on va gbp jpy j'ai pris ça pour l'exemple parce que j'ai très beaucoup sur gpp jpy white tout simplement ok donc là on va voir comment il faut placer son stop loss c'est parti donc là on va enlever tout ça on va on va commencer comme ça voilà on commence comme ça en h4 et en h4 tu vois moi ça chez beaucoup je suis je suis perdu direct je te le dis comme ça tu le sais nous étions en h4 donc on va prendre l'exemple de ici cette tendance baissière qui est là ok on verra ça après parce que j'essaie qu'une fois que le marché une fois que les prix une fois que c'est passé c'est facile de dire là il faut mettre un stop loss là il faut mettre un tp là tu vois un banqueur 20 c'est très très facile donc pour te prouver enfin pour te prouver de façon on s'en fiche on n'est pas là pour ça mais en tout cas on va prendre les on va essayer de faire une petite analyse pour voir comment on peut régler tout ça d'accord donc on verra ça dans deux parties ok première partie je te montre avec le passé deuxième partie on va faire avec le futur si tu souhaites parce que là il y en a qui vont dire c'est facile ok donc tu m'as compris sur ce c'est parti donc là on va utiliser on a dit on va utiliser trois méthodes on va utiliser le chartisme donc les droits de tendance les les supports et les résistances donc là on va commencer par déjà les supports et résistances bon donc là on voit que parce que moi en fait je voudrais qu'on commence depuis ici cette belle petite tendance là c'est trop bien donc là on va faire on va faire comme ça on va commencer depuis ici ok on va essayer de de discuter un peu tout ce qui s'est passé ici ok justement et on va parler de cette baisse ok toute cette baisse ici bien comment on peut aligner ça comme ça de toute façon on s'en fiche de la droite de tendance pour l'instant voilà on laisse comme ça bien droite de tendance tendance baissière on voit que les plus hauts sont les plus hauts ici sont des plus en plus bas et on voit que les plus bas ici sont des plus en plus bas tendance baissière bien maintenant mais si nous avons notre ligne de tendance bien et là maintenant ce qu'on va voir ici qu'est ce qu'on a ici et à vue j'ai fait exprès de chercher loin ici et pour avoir cette cette résistance là ok résistance parce que voilà ici c'est une résistance maintenant il met ici c'est un support tu connais déjà la notion de polarité donc là ça tapait une fois ici ok ça fait support c'est parti après c'est cassé avec une bonne bougie ici après retest et c'est parti donc là on s'attend à que si les prix reviennent encore une fois ici ok pour tester nous on va on va vendre tout simplement donc c'est ce qui s'est passé ici et donc pour mettre le stop loss pour commencer ok le stop loss on va le mettre en fonction du chartisme c'est à dire notre droite de cette résistance ici ici c'est un support mais comme on a tracé ici on attend que ça réagisse ça réagit et ici le pull back et et on loup ici ça réagit pour le bac et pim la vente après on attend que qu'ils reviennent encore une fois ici et on s'attend ou on s'attend dans cette zone ici à faire encore des vente bien c'est ce qui s'est produit ici et là là on voit que les prix sont venus chercher ici tu vois avec une petite mèche comme des petites mèches qui sont ici d'accord ok ça on appelle ça structure en cale ça calait ici donc ça c'est voilà c'est pour les chandeliers japonais les bougies japonaises donc ça il faut il faut apprendre tout simplement et ce qu'on voit ici ça calait ici avec des petites mèches ici ok donc on va attendre avoir la validation pour entrer en position et ce qui s'est passé ici c'est que nous avons eu des bougies d'indécision ici d'accord on voit que là nous avons un doji ici et ici nous avons une étoile filante d'accord ça là ça ce que tu vois ici en bleu ici ok étoile filante et à n'est pas confondre parce qu'il y en a qui cofond ça entre étoile filante et marteau marteau inversé tout ça marteau marteau inversé non 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 parce que j'ai une discussion avec un ami sur facebook il me disait ça que il savait pas faire la différence entre l'étoile filante pendu et marteau tout ça donc ça pour l'instant ça c'est une étoile filante étoile filante on va le trouver on va retrouver cette cette bougie ok dans une tendance haussière là on voit que ça monte et voilà on voit que nous avons un doji ici ok indécision validation par cette bougie bleue on entre en position c'est monté et là on voit qu'on commence à voir des bougies d'indécision ici ok validé et on entre en position pour la baisse donc ça c'était juste pour les bougies japonaises donc la bougie d'indécision ici on a un doji et là nous avons une étoile filante étoile filante on le on trouve cette cette bougie dans une tendance haussière si la tendance haussière comme ça et là il y a il y a ça ok qui ressemble à un marteau inversé mais tu vois qu'on parle tout de suite c'est que ça ça c'est l'étoile filante donc une tendance haussière petite bougie comme ça ok si j'ai pas de cette bougie bleue ici deuxième bougie bleue ici étoile filante parce que si tu vois ça c'est comme un marteau inversé mais c'est en haut dans une tendance haussière donc étoile filante par contre le et donc le marteau tout ce qui est marteau tu vas trouver ça dans une tendance baissière ok ici nous sommes tendance haussière étoile filante tendance baissière en bas d'une tendance baissière c'est là qu'il y aura les marteaux que ça soit un marteau ou un marteau inversé j'essaie de trouver ça comme ça ça sera fait ça c'est donc on va dire comme ça on va dire que là ok nous sommes dans une tendance baissière ok toute cette partie là on va dire que toute cette partie là nous sommes dans une tendance baissière ok et arrivé là on commence à avoir des petites bougies d'indécision et comme ok comme nous sommes dans une tendance baissière ici ici là ici 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 et là on voit que là on commence à avoir des petites bougies d'indécision ici pardon indécision là là ici on peut considérer comme un marteau ok c'est là qu'on peut voir comme un marteau même si c'est pas très bien précis ici mais on s'en fiche tendance baissière ok là on va trouver un marteau que ce soit un marteau là par exemple on va dire que ça c'est un marteau normal ok tendance baissière marteau normal tendance baissière et là c'est marteau inversé tout simplement donc voilà marteau c'est toujours dans une tendance baissière marteau bim allez tendance haussière et après le contraire tant qu'il ya par contre notre bougie ici c'est pas c'est une c'est une étoile filante tout simplement étoile filante baissière ok voilà sur ce voilà donc on va utiliser le chartisme ici ok nous avons notre notre droite de de résistance ici plus plus les bougies ok plus les bougies ici on voit que ça ça nous donne des mèches plus les bougies ici mais nous allons utiliser aussi on va pas mettre directement le stop loss ici non 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 il faut utiliser il faut chercher une fois que une fois que tu as ça tu as ta résistance ou ton support ici nous avons une résistance tu vas chercher des des chiffres ronds ok parce que ça c'est c'est trop court tu vas chercher le chiffre rond qui est plus proche de cette zone où tu veux mettre le stop loss ok donc là on va essayer de trouver ça ok par exemple ici ok on voit nous avons nous avons 136 50 on va rester là ok par exemple ok exemple on reste là donc ici on va dire ok on va mettre notre stop loss notre stop loss ici ok on met notre stop loss ici et on voit que nous avons déjà cette cette résistance qui protège déjà qui commence déjà à protéger notre 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 stop loss ici et on voit que ici on va utiliser c'est les bougies qui sont ici les bougies d'intécision qui sont ici ils ont aussi ils ont aussi protégé notre stop loss donc là nous avons déjà deux protections ok et après cela on voit que nous sommes dans une tendance baissière mais ça c'est comment on va déplacer le stop loss ça c'est autre chose on verra ça dans une autre vidéo parce que là comment déplacer ce stop loss là ok en fonction de la fonction de la tendance et là donc nous avons les bougies qui protège nous avons cette résistance qui protège aussi et nous avons choisi un endroit stratégique c'est à dire un petit chiffre rond en tout cas tu vas choisir le chiffre rond qui est plus proche de l'endroit où tu veux mettre ton stop loss d'accord donc là on va nous avons utilisé les bougies nous avons utilisé nous avons utilisé cette résistance ok et plus les les chiffres ronds donc tu as déjà ça ok et après cela il faut savoir que le stop loss ok tu vas pas le placer n'importe où tu par contre tu vas placer le stop loss en fonction aussi de ton ratio d'accord et en fonction de ton capital donc capital ratio stop loss ok parce que là il faut pas se dire combien tu vas gagner combien tu vas gagner sur ce trade non parce que le plus important ici c'est de c2 de protéger le maximum possible notre notre capital et donc des durées le maximum possible ok dans le sur le marché et donc d'être rentable d'être régulier d'accord d'ailleurs on a une petite discussion sur facebook est ce que on cherche la régularité ou la la rentabilité et oui je suis d'accord avec toi mon pot je suis d'accord avec toi mon ami c'était sur facebook j'ai oublié le prénom s'il te plaît si tu regardes cette vidéo commente sur sur cette vidéo et dire que c'est toi parce que tu vas te reconnaître tu as commenté sur cette question que j'ai posé sur facebook tu as dit finalement est ce qu'on cherche la rentabilité ou la régularité et je suis je suis d'accord avec toi c'est exactement ça on cherche la régularité si tu vises la régularité bien entendu tu auras la rentabilité après ok donc pour être plus régulier donc il faut et il faut protéger le maximum possible notre top loss ok et c'est et voilà donc ici il faut pas te dire ok je vais gagner ce trade là et donc je veux je vais maximiser mon profit tout ça non 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 il faut penser à à ton capital il faut penser sur du long terme donc il faut il faut penser à préserver ton capital et donc ici c'est chercher là le pourcentage de réussite de ce trade là le pourcentage que ton top ne soit pas touché et avoir aussi la notion de 2 de ratio si tu n'as pas le ratio tu n'as trop en position tout simplement donc là par exemple ici on a eu ici donc on s'est dit ok on va être en position ici et ici on a eu les derniers plus bas ici donc peut-être ok on s'est dit ok on nous avons un tp et tp qui est ici bien nous avons un tp qui est ici bien ici nous avons notre tp on s'est dit ok les prix viennent ici ok si les prix viennent ici moi je vais tout simplement vendre et venir chercher les derniers plus bas qui ont été fait ici donc ici là ici et donc après j'ai dit ok si les prix viennent ici moi je vais vendre pour venir chercher le bas qui est ici et après ça on fait et Sous-titrage ST' 501